Elle a éclaté quand j'étais vraiment très jeune, quand j'allais entamer ma vie d'adulte et ce que nous avons vécu là-bas, peut-être, bon, chacun à sa manière, selon ses capacités, ses sensibilités, son histoire personnelle. Je crois que je vais mettre encore beaucoup, beaucoup de temps à parler de cette même chose, parce que cette même chose est énorme, je veux dire, même jusqu'à maintenant, ceux qui sont passés par la deuxième guerre mondiale, ils ont constaté à quel point ça a changé le monde, notre manière de sentir, notre réveil au monde, notre regard, notre éducation, même la philosophie, même notre regard par rapport à la condition humaine, continuent à écrire sur cette « aventure » de l'humanité. Mais une guerre civile, c'est encore très différent d'une guerre où vous avez l'ennemi derrière les frontières, où vous avez l'impression que ça renforce l'identité nationale, ça rapproche les gens, vous avez un certain sens de la dignité, vous avez des ennemis, vous avez de reculé, c'est-à-dire on ne peut pas gagner, c'est comme si un de vos bras gagnait sur l'autre bras, c'est-à-dire finalement vous allez en souffrir et il y en a un membre qui va rester malade. Et ce que nous avons, je crois, découvert pendant cette période très longue de la guerre civile a vraiment moi, par rapport à moi personnellement, ça a changé radicalement ma vision du monde. C'est-à-dire jusqu'à 17 ans j'ai reçu une éducation comme un peu partout dans le monde, un peu dans le luxe et la facilité du temps de paix, mais après avec la guerre civile petit à petit je me suis rendu compte que je n'avais plus du tout d'outil pour comprendre ce qui se passe. J'étais complètement larguée, même jusqu'à maintenant. Je me sens larguée parce que toutes les idées qui étaient bonnes en temps de paix ne fonctionnaient plus. Par exemple, pour vous donner un petit exemple comme ça, très très simple. En temps de paix, si vous voulez, il y a trop d'exemples qui… par exemple les femmes donnent la vie et elles détestent la violence et elles défendent leurs enfants et elles peuvent même se sacrifier pour leurs enfants. Mais en temps de guerre ce n'est pas ça du tout. Mais maintenant vous allez mettre du temps pour découvrir tout cela. Parce que sans les mères il n'y a pas beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes qui vont aller s'entretuer ou aller vers l'ennemi pour le descendre. Et les mères, en même temps, c'est aussi les femmes qui lancent des you-you derrière les guerriers. Ça a été toujours de tout le temps, mais pendant les guerres et pas en temps de paix. Et moi dans mon village de la Haute-Montagne, il y avait des mères qui refusaient d'enterrer leur enfant martyr. Je parle très souvent, ça revient assez souvent ce terme de martyr. Si on ne leur ramenait pas les fils des autres mères pour qu'ils soient appuyés juste à la tombe. C'est à l'esprit de vente d'Etat, mais...